bonjour à tous et à toutes alors on se retrouve pour faire la troisième partie de notre chapitre sur la protection sociale et l'état providence seul petit changement les bruits de fond donc si je vous rappelle très rapidement un petit peu ce qu'on a vu précédemment dans ce chapitre là donc on est en train de se poser de faire une analyse de l'état et de la sécurité sociale et donc le premier point qu'on a vu c'était comment est ce qu'on pouvait définir l'état à la fois par une approche qui soit une approche historique mais aussi une approche sociale d'accord qu'est ce que c'est que l'état quelles sont les différentes formes d'état que l'on a et dans un deuxième temps on s'était posé la question de l'état dans l'économie alors le rôle économique et social de l'état avec des fameuses fonctions de l'état les instruments d'intervention de l'état et la notion de politique économique qui était important ok donc on en arrive à notre grand 3 le développement de l'état providence le système de protection sociale alors déjà on va commencer ce chapitre par le développement historique des différents systèmes de protection sociale ensuite on verra qu'il est un peu difficile de faire une typologie et de classer les différents systèmes de proté modèles de protection sociale et enfin on verra un frein un zoom sur la sécurité sociale française plus spécifiquement d'accord alors ça vous êtes une partie assez longue un avantage de la vidéo c'est que vous pouvez couper quand vous en avez marre et revenir quand vous êtes un peu quand vous le souhaitez ok alors donc le développement historique des différents systèmes de protection sociale alors déjà en fait il faut comprendre quelque chose quand on parle de la notion de sécurité et de protection sociale alors oui juste un petit point que je vous fais rapidement on va parler protection sociale et de sécurité sociale c'est pas compliqué le la sécurité sociale c'est juste le nom du système de protection sociale français d'accord donc ne vous plantez pas tous les enfin pas tous les pays mais de plus en plus de pays ont un système de protection sociale et en france on l'appelle la sécurité sociale d'accord donc en fait pour comprendre cette notion de protection sociale il faut aborder ce c'est cette protection sociale par un prisme qui est la notion de risque social alors qu'est ce que c'est que le risque social donc la reconnaissance de risque du risque social va ouvrir la porte au développement de la protection sociale alors pour un auteur qui s'appelle evald c'est la loi de 1898 sur les accidents du travail qui marque une rupture par le passage d'une problématique de responsabilité problématique de responsabilité à une problématique de solidarité passage d'une problématique de responsabilité à une problématique de solidarité la problématique de responsabilité quelle est elle vous êtes ouvrier vous travaillez sur une machine dangereuse qui coupe d'accord vous n'avez pas fait attention cette machine vous a coupé le doigt vous êtes responsable de la façon dont vous travaillez et vous êtes donc responsable de l'accident qui vous arrive d'accord c'est parce que vous n'avez pas fait attention que vous avez eu cet accident donc si vous êtes responsable c'est vous qui est en tort et il n'y a pas de raison que votre employeur soit sanctionné ou quoi que ce soit c'était à vous de faire gaffe d'accord donc c'est ce qui se passe on va pas se mentir c'est ce qui se passe et enfin en tout cas au début de ma révolution industrielle très clairement vous blessiez au travail c'était de votre faute c'était pour votre pomme d'accord et si vous étiez invalide après bah à vous de vous débrouiller pour survivre ok donc ça c'est la problématique de responsabilité vous êtes responsable comment on va en arriver à une problématique de solidarité alors en fait il ya un point qui est très important c'est l'idée que il va de la régularité statistique en fait à partir du moment vous avez une régularité statistique ça fait 20 ans que mon entreprise existe et ça fait 20 ans que j'ai aller entre 3 et 5 personnes qui se coupe le doigt d'accord bon ça veut dire quoi c'est à dire que depuis 20 ans j'ai des statistiques qui me montrent que des personnes se coupent le doigt donc on peut sauf changement majeur et transformation totale on peut prévoir qu'a priori l'année prochaine on aura entre 3 et 5 personnes qui vont se couper le doigt bon d'accord du coup en fait c'est ça qui est intéressant si c'est à si cet accident est régulé statistiquement prévisible on peut alors dire qu'il n'est pas seulement le résultat de la maladresse de l'ouvrier mais qu'il est aussi le résultat de l'activité collective de production d'accord donc parce que on est bien d'accord c'est pas toujours les mêmes personnes si depuis 20 ans j'ai trois ou quatre personnes qui se coupent 3 ou cinq personnes qui se coupent le doigt et ben on peut dire qu'en fait la production l'activité de production donnée à une responsabilité de ce point de vue là donc et ce n'est pas uniquement la maladresse de l'ouvrier il est perçu comme un risque et manifeste un rapport social à la solidarité en d'autres d'autres termes le risque apparaît comme un phénomène objectif qui permet de structurer la vie collective alors l'idée c'est quoi du coup c'est que si on peut accorder une partie de la responsabilité à une dimension collective quelle activité de production et bien dans ce cas là il va falloir couvrir ce risque quand je dis couvrir ce risque ça veut dire protéger en fait le risque protéger les personnes il va falloir couvrir ce risque collectivement d'accord voilà selon les valdes un petit peu l'émergence de cette notion de risque social qui va qui va aboutir à un peu plus tardivement à la naissance de nos différents modèles de protection sociale alors qu'on se met d'accord quand on parle d'un risque social il faut savoir qu'en fait en économie la notion de risque c'est une notion qui est ce qui renvoie à une probabilité d'accord vous avez un risque de vous blesser vous avez un risque certain de vieillir vous avez un risque pour les femmes de tomber enceinte donc en fait il y a une et vous avez et de la même façon vous avez un risque de gagner au loto d'accord donc il faut bien voir qu'en économie la notion de risque c'est la probabilité qu'un événement futur arrive d'accord alors le risque devient social à partir du moment où la société décide de pratiquer une couverture collective de ce risque alors qu'on soit bien d'accord c'est du coup quels sont les risques sociaux que l'on a en france et en france qui vont être souvent couverts par de la protection sociale la vieillesse la maladie l'invalidité le chômage la maternité les charges de famille attention attention l'assurance de votre voiture l'assurance de votre voiture n'est pas un risque social d'accord pourquoi parce que en fait votre voiture vous n'allez cotiser pour pour l'assurer vous allez l'assurer que si vous en avez une c'est à dire que moi qui n'ai pas de voiture je ne cotise pas pour ceux qui en ont une vous voyez alors que moi qui n'est pas encore d'enfant je cotise pour ceux qui ont des enfants je cotise pour ceux qui sont malades d'accord j'ai sûrement cotisé aussi pour ceux qui sont au chômage même si normalement en tant que prof normalement je dis si bien ça devrait pas m'arriver bon donc attention le 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 la l'assurance d'une voiture oui c'est bien c'est une assurance oui on va avoir une couverture collective parce qu'en fait votre voiture vous allez payer votre assurance tous les mois et tant que vous n'avez pas d'accident vous contribuer à couvrir les accidents de vos 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 co assureurs je sais pas comment on dit de ceux qui ont la même assurance que vous d'accord mais le jour où c'est à vous que ça arrive et ben l'argent des autres servira à couvrir vos vos frais d'accord donc c'est pas la même chose qu'un risque social d'accord on couvre un risque de façon collective mais c'est pas la même chose qu'un risque social d'accord alors comment peut-on du coup définir la protection sociale bah ça va être assez simple en fait ma protection sociale on peut la définir comme l'ensemble des mécanismes collectifs qui permettent aux individus ou aux ménages de faire face aux conséquences des risques sociaux donc vous voyez que la notion de protection sociale est très fortement reliée à la notion de risque social je répète ensemble des mécanismes collectifs qui permettent aux individus ou aux ménages de faire face aux conséquences des risques sociaux ok alors du coup on a deux grandes logiques de protection sociale on va faire un petit historique dans un premier temps et on va ensuite distinguer ces deux logiques alors donc déjà en termes de déjà du coup c'est moi en termes d'historique alors donc la protection sociale va s'élaborer dans les pays développés à la fin du 19e siècle c'est à dire que tout ce qu'on vous raconte un petit peu considéré que les gens de la première révolution et du début de la deuxième révolution industrielle en gros mais jean dans les années 1900 1800 ne le connaissent pas ça d'accord les droits du travail vont émerger la progression du droit du travail va émerger au cours du 19e siècle mais début 19e c'est une transformation majeure faut avoir conscience qu'on va passer d'une société plutôt paysanne plutôt agraire à une société industrielle d'accord mais cette société industrielle les gens ne sont pas protégés dans un premier temps dans cette société industrielle très clairement d'accord donc il va falloir attendre la fin du 19e siècle pour vous se mettre que se mettent en place des systèmes de protection sociale alors le premier système de protection sociale il est prussien c'est en place dans les années 1880 1890 d'accord c'est un système d'assurance sociale c'est important cette notion d'assurance sociale qui va protéger qui les travailleurs et leur famille de la maladie des accidents de la vieillesse et qui va être financé par des cotisations sociales et patronales d'accord donc ce qui est important de bien retenir là dedans c'est qu'en fait ce système mis en place par mismark il est dépendant de l'emploi ce qui va être précurseur un peu de notre sécurité sociale comme on l'a connu en france et il va se développer principalement en europe continentale c'est à dire autriche italie belgique france d'accord particulièrement allemagne et allemagne évidemment allemagne autriche aussi au milieu du 20e siècle donc plus tardivement va apparaître un autre modèle de protection sociale qui va qui se finance une couverture sociale la maladie chômage la retraite par l'impôt d'accord la cotisation sociale ce n'est pas la même chose que l'impôt en france la cotisation sociale elle va à la sécurité sociale alors que les impôts plus globalement vont à l'état au sens très large du terme donc c'est le fruit de recommandations publiées en 42 par au royaume-unie par l'or beverage qui est le père de la sécurité sociale britannique alors ce modèle ce modèle va donner naissance à deux systèmes ça qui est important de voir et qu'il faut que vous compreniez pour comprendre la la typologie d'espion d'hersen plutôt plus tard c'est qu'en fait ce financement d'une couverture sociale sur la base de l'impôt il va donner lieu dans les pays anglo-saxons à un objectif de réduction de la pauvreté donc en gros on va le voir vous allez voir c'est l'idée d'un filet de sécurité minimal d'accord type rsa tel qu'on a en france comme en france et le second combat les social-démocrate lui il va être beaucoup plus large et lui va plutôt important de réduire les inégalités alors vous aimez bien oui mais réduire les années qui les réduire la pauvreté c'est bien réduire les inégalités moi c'est pas pareil je peux très bien réduire la pauvreté tout en ayant des inégalités qui s'accroissent c'est une question en cours je vous le fais avec les mains c'est plus pratique mais si mes pauvres sont 100 euros plus riches d'accord et que on fait passer de 800 le minimum à 900 oui vous aurez réduit la pauvreté un petit peu mais si sur ce même moment les riches sont devenus 1000 euros plus riches et bien vous aurez peut-être réduit la pauvreté mais pour autant sur la même période les inégalités entre les plus riches et pauvres se seront accrues augmenter d'accord on verra ça dans la par la suite alors par rapport à ça on a deux logiques de protection sociale bismarck et beverage assurance et assistance alors elles sont complémentaires dans le système de protection social social français qui est fondée sur le principe de solidarité elles sont fondées toutes les deux aussi bien sûr sur des contributions obligatoires que sont les cotisations sociales ou l'impôt alors la définition du système assurantiel ou du système d'assurance alors l'assurance c'est un principe selon lequel un individu est couvert contre certains risques sociaux dès qu'il participe au financement de la couverture par un mécanisme de cotisation sociale je répète je répète principe selon lequel un individu est couvert contre certains risques sociaux dès qu'il participe au financement de la couverture sociale par un mécanisme de cotisation sociale donc pour être protégé il faut cotiser d'accord comme comme pour le coup comme le principe d'une assurance que ce soit une assurance habitation une assurance voiture etc d'accord c'est parce que je paye mon assurance que j'ai le droit d'être assuré alors l'assurance donc la sécurité sécurité sociale fondée est fondée sur une logique contributive je contribue finalement par les cotisations professionnelles elle va garantir aux travailleurs et à leur famille lors de la cessation d'activité des revenus en relation avec les revenus antérieurs s'agit par conséquent de couvrir les assurés contre un certain nombre de risques sociaux maladie chômage vieillesse difficulté à subvenir aux besoins etc par exemple c'est la cotisation auprès de l'assurance chômage qui permet d'avoir des un système de bénéficier d'un système d'allocations suite à la perte d'emploi et c'est une logique différente de la logique d'assistance je vous donne la définition de la logique d'assistance la logique d'assistance c'est un principe selon lequel certains individus considérés dans le besoin reçoivent une protection minimale sans contrepartie de leur part grâce à un financement par l'impôt alors là ce qui me dérange un petit peu dans cette définition je vous donne c'est qu'en fait ça n'est qu'une vision ça n'est que la vision un peu anglo saxonne des choses prenez le quand même mais je préviens un peu à l'avance de ça donc je répète c'est un principe selon lequel les individus considérés dans le besoin c'est se considérer dans le besoin reçoivent une protection minimale ça c'est très anglo saxon d'accord donc principe selon lequel certains individus considérés dans le besoin reçoivent une protection minimale sans contrepartie de leur part grâce à un financement par l'impôt ok donc dans ce cas là l'assistance ou l'aide sociale va offrir une protection minimale aux individus sans contrepartie c'est pas parce que j'ai cotisé que j'ai droit à d'accord c'est financé par l'impôt elle recouvre un ensemble de prestations affectées à des besoins et à des groupes particuliers les aides aux personnes âgées et médicales aux personnes handicapées et de l'enfance etc évidemment dans la pratique on combine souvent les deux l'assistance et l'assurance d'accord alors connaissance et deux grandes logiques il faut que vous reteniez d'accord se met en place se met en place enfin on va chercher à mettre en place une certaine typologie des différents modèles de protection sociale que l'on peut rencontrer dans les pays alors cette typologie elle est créée par espine anderson qui est un suédois c'est la plus connue et elle va se baser sur deux axes de différenciation pour classer les choses alors le degré de démarchandisation alors vous voyez bien le dé marchandisation la marchandisation c'est quand on cherche à rendre quelque chose marchand alors en économie quand on parle de marchand ça veut dire que où il va y avoir un marché comme son nom l'indique qui dit marché dit offre demande et prix ok donc quand vous démarchandiser quelque chose ça veut dire que vous sortez cette chose d'une logique marchande avec un prix une qui résulte d'une offre et d'une demande donc on peut dire que le degré de démarchandisation là c'est la question en fait le degré de sortie de la logique marchande d'accord est-ce qu'on est sur ce degré est-il résiduel est-ce que c'est quelque chose où la démarchandisation va être très peu poussée ou est-ce qu'on est ce qu'au contraire on va avoir une démarchandisation qui va être très poussée institutionnaliser qu'elle va rentrer dans les institutions d'accord deuxième forme qui nous permet de classer et de comprendre un petit peu cette typologie d'espine anderson c'est la forme de la structure de la société on appelle aussi la stratification sociale alors à partir de ça en fait espine anderson dans les trois mondes du de la protection sociale capitaliste j'ai plus la traduction en tant que désolé en 90 il va donner ça va donner lieu à trois modèles de protection sociale alors qu'on soit bien d'accord libéral et social-démocrate c'est plutôt avec une logique d'assistance alors que le corporatisme conservateur c'est plutôt une logique d'assurance d'accord alors donc dans mon modèle libéral ben là on va avoir une forte référence au marché donc on est sur un degré résiduel de démarchandisation c'est assez peu démarchandiser et mon marché reste quand même quelque chose de très important pensez pensez aux états unis le marché où vous avez réellement un marché de la santé qui est très important dans le corporatisme conservateur on sera justement sur un degré de démarchandisation intermédiaire ni résiduel ni totalement institutionnalisé alors que dans le modèle dit social-démocrate ou universaliste le degré l'objectif de marchande démarchandisation est maximale d'accord quelle forme de stratification sociale inégalité économique forte mais faible barrière sociale c'est intéressant ça inégalité intermédiaire mais forte séparation entre les groupes sociaux et là l'idée c'est de réduire au maximum les inégalités pour avoir et avoir un objectif de fluidité sociale donc de une certaine moi je pouvoir changer de groupe social là l'exemple c'est la suède l'allemagne et les états unis ou le royaume unis alors quels sont du coup les intérêts de cette typologie alors on va voir les intérêts de cette première typologie alors dans les intérêts on a déjà déniqués la question ça nous permet de comprendre un petit peu les différences structurelles d'accord les suédois sont spécifiques par leur nature et aussi par leurs institutions deux aspects vont évidemment ensemble d'accord voilà donc il ya des différences structurelles il ya la culture à l'histoire des différents pays etc on a ensuite une grande efficacité du modèle dans la comparaison internationale avec une cohérence sociétale et une prédictibilité des systèmes sociaux qu'est ce que ça veut dire les marchés du travail les formes de pauvreté les modèles de garde des enfants du quatrième âge les enjeux d'un d'immigration de santé publique tous ces enjeux vont défendre de structures institutionnelles qui préexistent donc ça c'est efficace pour pouvoir comparer d'accord ensuite ça permet de saisir les difficultés des réformes structurelles européennes avec la différence de modèles plus que des différences déplacements de curseurs voilà ça peut être compliqué de demander par décret qu'un sicilien soit devienne suédois d'accord c'est ça peut expliquer en fait la difficulté qu'on va avoir aussi à uniformiser en fait de ce point de vue là les différents modèles alors quelles sont les limites alors elles sont intéressantes ces limites parce qu'en fait les modèles suivants vont un peu partir de ces limites pour créer leur modèle différent alors la première typologie ne saisit pas tout déjà elle est conçue à partir des enjeux de d'emploi et de retraite et ça peut poser quelques problèmes sur différents secteurs comme par exemple le secteur de la santé au royaume uni le secteur de la santé au royaume uni était relativement mal décrit par ces exemples là deuxième point finalement ça fonctionne assez mal pour les pays du sud de l'europe de l'europe du sud enfin ça fonctionne bien pour comprendre la société masculine mais c'est plus compliqué de voir la situation des femmes par rapport à ça d'accord alors on va avoir une première amélioration de ce modèle on va essayer de prendre plus en compte la dimension familiale alors la famille comme composante importante de la société civile est ce que la famille doit être tenue pour responsable des siens l'état providence doit-il renforcer ou diminuer le rôle de la famille quel rôle pour la famille étendue du coup de ce point de vue là on va avoir une plus grande diversité de mes modèles européens avec une forte division nord et sud qu'est ce que ça veut dire c'est à dire qu'en fait bah là pourquoi on aura de fortes différences entre les pays du nord et les pays du sud au passage chose qu'on remarque en fait si vous regardez comment la crise des dettes souveraines a touché des pays comme l'espagne par exemple et bien vous vous rendez compte qu'en fait la famille qui était qu'on soit bien d'accord la famille c'est notre premier c'était ça a été jusqu'à l'apparition de cet état providence la famille était la protection sociale des individus vieux bon alors déjà on vivait mon signe est moins vieux on est d'accord mais vieux votre assurance qui allait vous permettre de manger c'était vos enfants d'accord et eux qui allaient bosser pour vous vous ayez des enfants pour pouvoir qu'ils puissent vous nourrir les fallait nourrir mais qu'ils puissent vous nourrir quand vous étiez plus vieux d'accord donc alors on a une forte division nord sud déjà ce qu'il faut voir c'est que la dimension familialiste est inhérente au modèle conservateur bismarck pourquoi parce que si vous souvenez ce que je vous ai dit précédemment je vous ai dit qu'en fait les droits sont attachés au travailleur à celui qui va travailler mais c'est pour le travailleur et sa famille d'accord quand on parle de la protection sociale c'est que le travailleur va être couvert ainsi que sa femme et ses enfants mais c'est quelque chose qui est encore plus fort dans le sud de l'europe donc finalement en fait cette typologie nouvelle typologie va être un éclatement du modèle conservateur en deux modalités du coup on aura quatre groupes mon libéral mon social-démocrate mon conservateur et mon familialiste alors si on résume rapidement le libéral on avait dit que c'était un modèle de démerchandisation avec un état minimaliste un laissé faire des prestations minimales et une assistance aux plus pauvres une aide sous conditions de ressources la forme de stratification sociale on avait dit que c'était marché individualisme compétitif conscientiel forte inégalité dualisation stigmatisation des pauvres marché travail travail famille secteur privé dominant secteur sociaux limités retraite par capitalisation historique c'est centralité du capitalisme individu responsable etc du coup pour aller en soit je veux dire vous les avez vous les avez sous les yeux donc ça sert à rien que je les lise pour vous les lise avec vous je vous laisse les lire corps est donc notre modèle on l'a dit conservateur il va se diviser en deux avec d'une part ce modèle conservateur type allemagne autriche où on a une dimension de la famille mais moins que dans mon modèle méditerranéen ou clientéliste ou familialiste où là vraiment on a un poids beaucoup plus fort de la famille et aussi de la religion d'accord donc deuxième deuxième ou troisième on va dire peut-être plus tôt même troisième amélioration du modèle mais là en fait on va un peu sans sortir totalement de notre premier modèle d'espigne anderson ce qu'on voit bien que ce cette amélioration ah oui d'enseigné première amélioration deuxième amélioration c'est cette amélioration là elle garde quand même vraiment la typologie d'espigne anderson là le problème un petit peu c'est que ces modèles ils sont andro centré c'est-à-dire machiste on a dit difficulté à caractériser la situation des femmes situation des femmes qui a particulièrement évolué aussi il faut le dire au cours du du 20e siècle du coup on va prendre en compte la situation des femmes et dans ce cas là on va avoir donc je vous ai mis l'article on va avoir une typologie qui va se complexifier alors je vous laisse vous pencher sur cette nouvelle typologie on retrouve quelques éléments mais insulaire continentale méridionale france belgique ou scandinave d'accord alors la théorie e pc état providence les aspects plutôt pratiques sur la maternité les aspects plutôt pratiques sur l'emploi des femmes alors en conclusion qu'est ce qu'on peut dire qu'est ce qu'on peut dire du coup bah oui alors je le précise évidemment on n'en est pas encore là on va voir si on va se revoir tout simplement etc etc mais qu'on soit bien d'accord ce ne sera pas à connaître par coeur évidemment à la rigueur au mieux ou plus difficile je vous interroge sur le modèle des spianderson c'est tout d'accord mais c'est important que vous maîtrisiez vous allez être dans ce monde vous allez dans ce monde vraiment donc comprenez qu'il n'y a pas qu'un seul monnaie et le modèle celui que vous allez mettre en oeuvre qui est le modèle français d'accord c'est important de voilà que vous ayez conscience de ça donc conclusion qu'elle est l'utilité du modèle des spianderson qui est quand même la référence bas on a il offre un contenu historique avec des plis culturels des différentes nations il permet de comprendre le développement humain de certaines nations et il permet d'élaborer des grandes synthèses dans un concept comparatif les limites de ce modèle c'est qui dissimule les aspérités les systèmes mixtes un peu comme les hollandais la france etc il peut être inopérant ça c'est assez important il est inopérant pour les pays émergents ou en voie de développement d'accord ça c'est important deuxième point qui est aussi un peu problématique c'est qu'il est un peu gelé dans historiquement gelé il fonctionne bien pour les années 80 mais il faudrait qu'il soit un peu remis à jour au goût du jour du coup c'est un peu compliqué de ce point de vue là d'analyser les changements avec ce modèle là pourtant c'est quelque chose qui reste vraiment encore central dans les recherches contemporaines vous l'avez vous avez les différents points ici modèle ouvert capable de renouvellement il ya des mises à jour il peut réfléchir à capacité de réformer ou non pour exemple les retraites en france et permet de récupérer les problèmes cruciaux contemporains voilà donc on a vu un petit peu cette émergence de la notion de protection sociale on a vu les grands modèles de protection sociale et maintenant on va faire un petit point sur la protection sociale française c'est à dire la sécurité sociale alors ces panoramas de la protection sociale française la sécurité sociale alors en france la sécurité sociale désigne un ensemble de dispositifs et d'institutions qui ont pour fonction de protéger les individus des conséquences des risques sociaux la notion de sécurité sociale revêt deux aspects alors quels sont-ils ces deux aspects donc sur le plan fonctionnel c'est à dire la faction et la fonction la façon la façon excusez moi de fonctionner sur le plan fonctionnel la sécurité sociale assiste des personnes confrontées à différents événements quatre branches sont définis donc c'est à dire son but fonctionne elle assiste la fonction c'est d'assister personnes qui sont soumis à différents événements du coup il ya quatre branches qui sont définis dans le code de la sécurité sociale française la branche maladie la branche maladie donc maladie maternité invalidité décès la branche la branche accident du travail et maladie professionnelle la branche accident du travail et maladie professionnelle la branche qui va se charger maintenant des retraites on va appeler ça la branche vieillesse et veuvage la branche vieillesse et veuvage la branche famille donc je répète la branche maladie la branche accident du travail et maladie professionnelle la branche vieillesse et veuvage et la branche famille alors désolé ici je vois un deux trois quatre évidemment pas un peu donc ça c'est sur un plan fonctionnel voilà comment sont séparés différentes branches qui ont pour fonction d'assister les gens face à ces différents éléments maintenant sur le plan institutionnel sur le plan institutionnel la sécurité sociale est assurée par différents organismes divers organismes ces institutions forment pour le grand public ce qu'on appelle communément la sécu on parle de la sécu on parle des différentes institutions alors historique donc l'ordonnance des 4 et 19 octobre 1945 contexte particulier juste après guerre marque la naissance de la sécurité sociale française c'est une avancée majeure mais il est important de souligner qu'elle a été préparée et publiée dans le contexte immédiat de l'après-guerre donc ça veut dire quoi c'est qu'on est dans un pays qui est totalement ruiné par quatre ans de guerre et d'occupation et détruit aussi en grande partie donc ça c'est très important et en fait ça prend tout son sens écoutez bien ça prend tout son sens quand vous repensez au débat sur les retraites que l'on a pourquoi je dis ça il faut constater que cette sécurité sociale est une sécurité sociale à minima qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire elle ne généralise pas et n'uniformise pas les prestations et elle ne remet pas en cause les structures existantes elle ne remet pas en cause les différentes formes en fait de protection sociale par secteur par métier par branches qui existaient déjà d'accord c'est important ça vraiment mais elle pas il elle crée un régime général qui remplit l'espace non couvert par les régimes existants qui deviennent les régimes spéciaux ce que je veux dire par là c'est qu'il faut alors oui effectivement c'était c'était en 45 mais il faut bien comprendre que les régimes spéciaux on a l'impression que ce sont des dérogations plus favorables de des gens qui seraient extraits un petit peu de ce régime général pour avoir quelque chose de plus favorable historiquement c'est un contre sens de dire ça pourquoi ? parce qu'en fait ces régimes spéciaux pré-existaient au régime général et donc vous voyez quand même que dans l'idée dans l'idée de dans l'idée mon régime général excusez-moi a été créé à minima pour quand même donner quelque chose à ceux qui n'avaient rien comme un régime de protection ce que je veux dire par là c'est que ce discours qui est en gros il existe un peu l'idée qu'on retrouve dans le discours il existe depuis tout temps un régime général et il y a quelques personnes spéciaux il y a quelques régimes spéciaux qui sont défavorisés etc non historiquement c'est faux d'accord les régimes spéciaux existaient et on a créé pour ceux qui n'avaient rien un régime général c'est comme ça historiquement d'accord ? alors donc la conception originelle de la sécurité sociale répond à un modèle bismarckien et paritaire ça veut dire quoi ? ça veut dire que c'est financé par les cotisations sociales des employeurs et des salariés et qu'elle est gérée paritairement ça c'est aussi important vraiment par l'ensemble des partenaires sociaux qui sont représentés par les syndicats et les organismes patronaux alors l'organisation et le mode de couverture des risques par la sécurité sociale ont pu être ensuite élargis et ou approfondis élargis je touche plus de personnes approfondis je donne plus de droits c'est pas la même idée c'est pas la même chose euh... alors donc c'est grâce à la très forte croissance de la richesse nationale pendant les trente glorieuses que la sécurité sociale a pu se développer se généraliser et atteindre le très haut niveau qui est le sien actuellement d'accord ? la cassure du premier choc pétrolier a fait basculer le monde en général et la France en particulier dans ce qu'on appelle les 40 piteuses avec un S à 40 c'est mieux euh... bon 40 piteuses on verra si c'est 40, 50 piteuses etc etc là on n'est pas reparti très clairement sur une phase de croissance surtout avec le Covid-19 dès lors la sécurité sociale est alors tombée dans une crise de financement permanente en fait là on retrouve un peu la problématique de l'Etat voilà la problématique de l'Etat en général c'est que finalement mon Etat quand tout va bien euh... lui il a moins de personnes au chômage donc il paye moins de cotisations et euh... il engrange plus de recettes parce que les impôts sont élevés parce que euh... les entreprises font du profit les gens sont payés etc et euh... ce qu'il faut bien voir mais après c'est le rôle de l'Etat en fait et heureusement que l'Etat de ce point de vue là tient ce rôle là c'est que quand ça se casse la figure bah c'est à l'Etat va avoir moins de recettes et plus de dépenses d'accord ? euh... voilà donc forcément euh... là la sécurité sociale avec les droits qui ont été augmentés pendant les 30 glorieuses bah quand on a une crise un petit peu euh... du financement de cette sécurité sociale euh... au moment des... en fait à la fin de mai 30 glorieuses très clairement alors quels sont les principes généraux d'organisation de ma sécurité sociale ? bon bah... premier point c'est qu'en fait on a une adhésion qui est obligatoire on a pas le choix en fait on a pas le choix adhésion obligatoire toute personne qui travaille et réside en France est obligatoirement affiliée à la sécu euh... elle est assujettie du coup aux cotisations sociales correspondantes la CSG, la CRDS contribution sociale généralisée contribution sociale à la réduction euh... contribution à la réduction de la dette sociale d'accord ? euh... c'est dans le... c'est dans le... c'est dans le... c'est dans le préambule de la constitution les étrangers qui jouissent des droits et de la protection sociale dès lors qu'ils résident de manière stable et régulière sur le territoire français alors en fait euh... c'est quelque chose qui bien entendu obligatoire forcément si vous avez une conception un peu libérale des choses je rappelle que le mot libéral on l'a vu ça vient du mot liberté dès qu'on entend le mot obligatoire si on est un peu... un tant soit peu libéral on aime pas du tout donc il y a certains mouvements libéraux qui souhaiteraient quitter la sécurité sociale et pouvoir en fait euh... avoir une assurance privée à la place donc euh... c'est pour l'instant encore illégal d'accord ? euh... vous pouvez avoir des informations si ça vous intéresse et si vous faites partie des gens qui souhaitent quitter cette sécurité sociale d'accord ? euh... euh... je dis pas que... mais regardez un peu ce qui se passe aux Etats-Unis pour le coup là-bas la sécurité sociale est pas vraiment obligatoire euh... bon... on verra à la fin du Covid euh... où il y a le plus de morts enfin entre guillemets à... à proportion gardée à échelle... à échelle nationale et de population maîtrisée alors l'immatriculation et ben en gros c'est tout ce qu'on appelle c'est ce qu'on appelle votre numéro de sécu d'accord ? donc le nom officiel c'est le numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques n-i-r-p-p ok ? euh... petit rappel intéressant en termes de vocabulaire euh... si vous êtes dans la branche maladie on va parler d'un assuré social si vous êtes dans la branche famille vous êtes allocataire si vous êtes dans la branche VIS vous êtes un pensionné et si vous êtes dans la branche recouvrement vous êtes un cotisant alors... maintenant on aborde le point des différents régimes on est bien d'accord je fais ce cours en 2020 euh... il y a une réforme en cours peut-être que je ne ferai pas ce cours là en 2021 ok ? euh... alors... les régimes... le régime... donc il y a trois grands régimes le régime général c'est 80% à peu près de la population qui travaille actuellement et les régimes spéciaux dans mes régimes spéciaux j'en ai deux qui sont particuliers et importants le RSI c'est le travail... le régime des travailleurs non agricoles non salariés les non non d'accord ? ça va être les professions libérales etc etc... les commerçants... ok ? et le régime agricole ça c'est pour les employeurs exploitants et les salariés il existe aussi différents régimes spéciaux de la sécurité sociale qui sont créés antérieurs et qui ne sont pas fondus dans le régime général alors là je vous en ai donné quelques-uns mais vous allez voir c'est intéressant caisse nationale des militaires SNCF régime minier RATP industrie gazière et minière marin clair et employé de notaire banque de france chambre du commerce et de l'industrie à Sénat et assemblée nationale donc bon il l'avait dit hein ils auraient pu ils n'auraient pu eu leur leur bien sûr leur régime spécial après le après le président au passage tout simplement le président c'est un régime spécial alors on a quoi d'autre port autonome de bordeaux français à l'étranger etc... on a en gros 100 régimes d'accord ? plus de 100 régimes spéciaux mais je n'en ai que 14 où je n'en ai que 14 où on avait des des nouveaux adhérents c'est à dire que en fait les ça c'est pareil un petit peu oui il y a des régimes spéciaux oui mais en fait les régimes spéciaux qui sont des héritages du passé je ne veux pas dire je ne veux pas donner je ne voudrais pas donner de mauvais exemple mais tout ce qui est peut-être par exemple des choses un peu liées à la mine vous voyez on n'a plus de mine en France maintenant ou presque plus bon voilà je veux dire en fait finalement dans ces régimes spéciaux je n'en avais qu'environ une quinzaine qui avaient de nouveaux adhérents d'accord ? donc il faut voilà prenez bien ça en compte quand on vous explique que c'est un devoir de supprimer les différents régimes spéciaux euh petit point sur le régime ah oui et pour certains régimes pour les divers régimes il y a des des particularités en Alsace de Moselle d'accord ? euh liées à l'histoire ok ? tout comme vous savez qu'en Alsace les prêtres le clergé est payé par l'Etat euh c'est le résultat enfin c'est parce qu'ils ont été rattachés en 14 en 18 voilà euh 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 oui c'est ça alors petit point sur le régime général je vous laisse le lire et on arrive maintenant à la question extrêmement importante du financement de ma sécurité sociale alors le donc déjà évidemment euh on peut voir qu'il y a un lien positif entre la croissance et la protection sociale le lien entre la sécurité sociale et la croissance est étroit c'est vrai en France mais aussi dans tous les pays du monde d'accord ? donc euh le niveau de la protection sociale euh en euh 1945 en France c'était suffisamment bas pour qu'on ait des régimes qui soient complémentaires d'accord ? le financement de la la sécurité sociale c'est un prélèvement prélèvement sur la richesse donc évidemment plus je vais avoir de richesse plus je vais avoir un bon niveau de protection sociale d'accord ? alors entre 45 et 75 on a eu les 30 glorieuses qui était une période de croissance exceptionnelle on avait des augmentations du PIB croissance de quasiment 6% par an euh quand actuellement on euh plafonne aux alentours de 1% quand ça va 2% quand ça va bien 1% sinon d'accord ? euh au passage là si vous avez suivi on est à moins 6% de réduction du 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 PIB à cause du du Covid euh oui alors attention euh oui mais euh la croissance environnement dans par rapport à l'environnement la croissance la croissance en fait dites vous que la croissance c'est juste plus d'accord ? plus mais plus ça veut pas dire mieux très clairement ça veut pas dire mieux plus ça veut juste dire plus et ce plus il peut être extrêmement destructeur faut en avoir conscience euh alors donc le choc pétrolier en 73 ou 75 pas 74 je crois a stoppé euh a stoppé cette période des 30 glorieuses du coup de 75 à nos jours on est plutôt sur un rythme de croissance qui est lié de l'ordre de 2% d'accord ? euh du coup bah forcément si je suis sur un rythme de 2% ça veut dire que euh mes recettes qui sont liées au prélèvement sur cette richesse nationale vont avoir tendance à diminuer alors donc l'idée c'est que pendant que c'est 30 glorieuses quand on était en croissance bah la sécurité sociale qui était à minima on va dire euh après guerre a tendance à s'améliorer elle s'est généralisée elle s'est généralisée d'accord ? du coup forcément quand on a un haut niveau de prestation sociale et peu de recettes et ben c'est là qu'arrive le déficit et donc c'est après 1975 que la France est tombée dans une croissance très modérée et qu'on va voir apparaître le fameux trou de la sécu d'accord ? le trou de la sécu bah pourquoi ? bah tout simplement parce que euh je vais avoir autant si ce n'est plus de dépenses avec moins de recettes d'accord ? donc ce trou de la sécu trou de la sécu qui au passage on peut le dire quand même est quasiment euh résolu hein euh va être problématique donc comment va-t-on faire la question qui va se poser à partir des années 70 euh qu'on soit bien d'accord en gros jusqu'aux années 70 le financement par les cotisations sociales fonctionne d'accord ? il y a plein de monde qui travaille donc il n'y a pas de soucis donc comment va-t-on faire à partir des années 70 pour financer ma sécurité sociale sachant que j'ai moins de croissance plus de chômage d'accord ? donc moins de gens qui vont cotiser et plus de personnes qui vont avoir besoin des euh prestations sociales du coup la période des plans de financement donc en 1967 ça a été décidé le premier d'une longue période de plans de financement ces plans se sont succédés à un rythme régulier d'à peu près neuf dix-huit mois en fonction de l'ampleur du trou de la sécu la caractéristique euh la caractéristique euh il y en a une vingtaine c'est que euh leur facture était toujours la même plus de recettes d'accord hausse des cotisations et pas beaucoup d'économies d'accord et quelques transferts entre budget de l'état et celui de la sécu cette propension à jouer massivement sur l'augmentation des cotisations plutôt que rechercher des économies s'explique par des raisons politiques on peut accepter d'être taxé un peu plus mais on refuse une diminution des prestations d'accord euh vous avez une illustration avec le plan bar parce que les économies se créent les économies le plan bar donc augmentation des prélèvements et les économies c'était les fameuses vignettes bleues sur les médicaments qui réduisait le 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 je pense le le remboursement de certains médicaments d'accord en euh 86 le plan séguin la particularité de s'attaquer à la dérive des prestations médicales excusez moi de s'attaquer à la dérive des prestations médicales vers 100% oula j'ai un petit problème donc ah oui d'accord ok donc l'idée en fait c'est que euh les remboursements n'était pas total un remboursement n'était pas total d'accord sauf pour les affections de longue durée et là on constatait qu'on allait de plus en plus vers un remboursement qui était total donc on va mettre en place euh mettre en place un ticket modérateur ticket modérateur c'est à dire c'est quelque chose qui a payé évidemment euh le problème c'est que globalement en fait il y a pas de vraie construction il y a pas une logique avec un véritable suivi temporel c'est juste des recettes en plus des petites recettes en plus des petites recettes en plus pour essayer de combler le trou de la sécu et du coup il va falloir attendre 96 et l'apparition des lois de financement de la sécurité sociale pour que euh on ait un vrai travail organisé sur euh ce trou de la sécu alors les réformes structurantes dans le domaine du financement donc à partir des années 1970 euh pas 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 ah non c'est un peu plus tard ouais euh on va avoir un allègement globalement des charges sociales d'accord alors cet allègement des charges sociales il va avoir lieu particulièrement sur euh les bas salaires d'accord euh pourquoi bah parce que euh c'est euh c'est euh c'est eux qui sont aussi le plus touchés par le le chômage d'accord donc vous allez avoir des exonérations de euh euh charge pardon excuse moi désolé des exonérations de charges sociales des exos bas salaires sous Balladur sous Juppé sous Aubry et même sous Fillon d'accord sur les cotisations probablement euh euh et vous avez aussi la mise en place du CICE donc sur les cotisations presque tout est à fait pour aller plus loin euh et du coup en fait on a une progression on a plus on a plus un les cotisations ne sont plus proportionnelles elles ont tendance à devenir un peu plus progressives bon on verra ça quand on en reparlera euh un peu plus tard alors euh point important que j'aime bien c'est euh l'organisation des comptes en fait cette organisation des comptes elle va arriver tardivement ça peut être paradoxal mais sur des maths financières qui étaient aussi importantes et bien la question des comptes a été assez absente de la réflexion pourquoi ben c'est sûrement parce que ça a été fait par des juristes et pas par des euh euh économistes et du coup la sécurité sociale c'est un dispositif de droits de devoirs qui sont formulés dans le code de la sécurité sociale et du coup il a fallu attendre 34 ans pour qu'on ait une commission des comptes de la sécurité sociale elle met de l'ordre dans les comptes et c'est un outil indispensable à la gouvernance de la sécurité sociale euh de la même façon c'est assez intéressant ça les dépenses de la sécurité sociale c'est quasiment 30% du PIB c'est énorme euh et là le parlement n'avait rien n'était pas amené à se prononcer sur le budget de la sécurité sociale alors que le parlement vote le budget de l'état d'accord bon bah le parlement n'avait pas à se prononcer sur le budget de la sécurité sociale alors que c'était des masses des masses énormes du coup le plan Juppé a créé les lois de financement de la sécurité sociale il a fallu modifier la constitution du coup maintenant en fait euh euh tous les tous les ans à la fin du mois de septembre euh le projet de loi de financement de la sécurité sociale est débattu et adopté d'accord comme pour le budget de l'état la loi le projet de loi de finances euh enfin la réforme du financement c'est quoi cette réforme du financement je vous l'ai expliqué depuis Bismarck on a plutôt un financement euh par les cotisations sociales c'est à dire vous ne payez des cotisations sociales que lorsque vous travaillez et donc en 91 on va avoir un financement qui va être fait par l'impôt or l'impôt euh même ceux qui ne travaillent pas même ceux qui sont pauvres en payent par exemple la TVA tout le monde la paye donc ici l'impôt en l'occurrence c'est la contribution sociale généralisée ce qu'on appelle la CSG euh l'idée c'est quoi c'est que tous les revenus contribuent à la sécurité sociale pas que les salaires mais aussi les revenus non salariaux les prestations de retraite et le chômage et euh les revenus de placement et de capital donc tous les revenus contribuent au financement de la sécurité sociale sauf ce qu'elle causait ces élections et du coup la dette étant tellement important on a mis en place ce qu'on appelle la CRDS la contribution pour le remboursement de la dette sociale qui là aussi va toucher beaucoup de excusez moi beaucoup de 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 différents types de revenus alors c'est un tout petit la CRDS euh si de mémoire comme ça la la CSG je dirais qu'on est à moins de 5% mais c'est vraiment de mémoire je suis pas sûr et CRDS on est sur du quelque chose du moins de 1% hein 0,5% je sais plus quoi quelque chose comme ça voilà mais c'est des tout petits impôts mais bon des tout petits impôts qui portent sur tous les revenus bah forcément à la fin ça vous fait quand même des millions voire des milliards d'euros ok euh dernier point euh le vocabulaire un petit peu que vous devez connaître donc sur un tarif conventionnel que vous de convention ici que vous avez euh vous avez euh vous pouvez avoir des dépassements d'honoraires qui ne sont pas pris en 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 charge vous avez euh ce qu'on appelle le ticket modérateur d'accord le ticket modérateur c'est qui va pas être pris en charge par la sécurité sociale alors la franchise médicale c'est la suite déduite des remboursements sur les actes paramédicaux et les sanitaires d'accord et la participation forfaitaire tout en bas euh faible je ne sais plus si c'est un euro ou quelque chose comme ça et vous avez ça le zone rouge c'est ce qui est remboursé par la sécurité sociale donc ce qu'on appelle le reste à charge c'est euh euh ticket modérateur franchise médicale dans le cas d'actes paramédicaux et du transport sanitaire et la fameuse participation forfaitaire et on peut se poser la question de comment est-ce que ce reste à charge affecte le niveau de vie des différents ménages et est payé par le niveau de vie des différents ménages voilà voilà on en a terminé avec euh ce chapitre là donc euh je vous rappelle que on a vu d'abord l'état puis l'état plutôt dans l'économie puis la question ensuite de la sécurité sociale je vous remercie euh on va enchaîner par la suite sur un chapitre sur la redistribution au revoir au revoir c'est parti c'est parti